Sainte Adelin et Visée, c'est une longue et belle histoire. Il est vrai que la chasse de ce moine disciple de Saint-Remacle, après avoir été conservé à Selle, fut transférée dans notre cité en 1338. Un trésor de l'Armosan qui peut être admiré en la collégiale Saint-Martin-Saint-Adelin. C'est pourquoi la confrérie Notre-Dame de Lorette et Saint-Adelin met un point d'honneur à régulièrement en honorer la mémoire. « Chaque année, nous faisons une procession, une petite procession à l'intention de Saint-Adelin. En plus, le dimanche le plus proche du 3 février, qui est le jour du décès d'Adelin, nous faisons une messe pratique. » Mais la confrérie fait davantage encore avec le grand jubilé, dont les fastes ont lieu tous les 25 ans. Et le prochain est prévu en 2013, pour les 675 ans de l'arrivée de la chasse de Saint-Adelin dans la cité de Loi. C'est précisément en vue de mettre en place cet événement, une organisation pharaonique, que les membres de la confrérie Notre-Dame de Lorette et Saint-Adelin avaient prévu une conférence ce jeudi 16 février. Donnée en la très belle salle des mariages de notre hôtel de ville, elle a permis de découvrir les grandes lignes du programme. « Nous pensons que l'aspect culturel historique doit être très présent, sans oublier l'aspect religieux, puisque la chasse de Saint-Adelin et Saint-Adelin, c'est du religieux à la base. Des spectacles tels que des spectacles son et lumière sont très importants et très appréciés des genres. Une messe votive, un marché médiéval, le cortège à Saint-Adelin. » Mais à moins d'un an du jubilé, cette réunion avait aussi pour but de rassembler des avis, des idées et des forces vives, et aussi constituer un comité. Ainsi, si vous êtes actif ou actif dans une association, votre quartier, la paroisse ou autre, si vous souhaitez faire part d'un avis, participer à cet événement majeur de l'année 2013, la confrérie Notre-Dame de Lorette et Saint-Adelin vous invite à les contacter. Applaudissements